Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. Je m'excuse pour un peu la coiffure que j'ai. Je suis une coup de cheval un peu approximative avec mon gros sweat parce que j'ai très froid. Donc voilà, je rentre du travail, il est un petit peu tard. Donc je suis habillée en mode presque hiver parce que j'ai super froid en fait. Donc c'est un haul Sephora, enfin Sephora c'est rapidement et Makeup Revolution. Je vous dis à tout de suite. Alors je vais commencer par ma petite beauté de chez Sephora. Donc c'est la nouvelle Naked d'Urban Decay. Donc c'est la chérie. Alors j'ai vu qu'une seule revue dessus. Et elle me paraissait, je l'ai achetée sans voir les revues parce qu'en fait j'ai juste craqué sur le packaging. Ils sont très forts chez Urban Decay. Vraiment donc la boîte elle est comme ça. Elle est sublime avec toutes ses petites cerises et tout. Et ses couleurs, on en parle. Mais vraiment on en parle tellement c'est beau. Je ne vais pas tous vous les swatcher parce que sinon il y en a 12. Donc quoi que, je vais essayer. En papotant avec vous, je pense que je vais essayer d'en faire un maximum. En tout cas, oh là là, elles sont magnifiques. En fait, alors moi je l'ai acheté quand on avait la possibilité de l'acheter sur Sephora. En avant-première, on va dire ça comme ça. Et j'en ai profité parce qu'en fait j'avais un code promo de 25%. Donc je vais essayer de vous le glisser dans le bar d'infos si il est toujours valable. Mais je vérifierai avant de vous le noter. Alors ils sont très pigmentés en tout cas. C'est fou. Alors je ne suis pas sûre d'avoir assez de... Or il y en a deux, je ne vais pas vous les mettre parce qu'ils sont trop clairs. Et que je pense que vous ne les verrez pas. Alors, je n'ai pas fait le bon endroit du bras. Vous voyez, alors je vais essayer de faire... Voilà. Voilà. Donc ça c'est les principales. Après c'est deux clairs. Je ne vous ai pas swatché les deux plus clairs. Ces deux-là, je ne les ai pas swatchés parce que je ne suis pas sûre que vous verrez grand-chose. Donc elle est arrivée en parfait état. Là, je sais qu'il y avait... C'est Alexandra de la chaîne Luné. Je vous mettrai le nom de la chaîne. Comme ça, vous pourrez avoir son avis elle aussi. Elle avait eu des fards qui étaient un peu avec de la colle autour. C'était un peu approximatif. Mais elle disait que ce n'était pas dramatique. Moi, là pour le moment, je ne vois pas de traces de colle. Je ne vois rien. La palette, elle est nickel. Un bon miroir. Très correct. Un pinceau. Donc si c'est le même que l'autre... Que la... Naked It. Ça sera génial. Parce que moi, je l'aime beaucoup celui du Naked It. Donc voilà, il se présente comme ça. Un petit bout. Et un fluffy. Tout transparent, rose. Les... Ce sont un rose un peu prune au niveau du métal qui supporte les poils des pinceaux. Franchement, je l'aime de trop. Et je pense que je vais me maquiller avec demain. Non, peut-être pas demain. Demain, on est mardi. Demain, je me lève à 6h moins quart. Donc, je n'ai pas le courage. Je vais m'essuyer vite fait le bras. Parce que voilà. Pour ne pas en mettre sur mon sweat. Parce que ce n'est pas mon sweat de travail. Mais c'est mon sweat pour aller travailler. Et des grosses suites comme ça, je n'en ai pas beaucoup. Donc, je n'ai pas envie de le salir. Je sais que je vais devoir le laver dans la fin de semaine. Mais peut-être pas en début de semaine. Alors, chez Sephora, je pouvais choisir 3 échantillons. Donc, j'ai le Aura de Thierry Mugler. Voilà. Donc, la petite chaconnette, je la trouve très jolie. Parce qu'elle est toute verte comme ça, vers pomme. Il n'y avait pas beaucoup d'échantillons qui m'intéressaient en fait dans les choix. Donc, voilà. Au niveau parfum, il n'y avait que celui-là qui m'attirait. Après, j'ai pris une base comblante de chez Clarins. Donc, c'est la gomme d'acacia. Et c'est la lisse minute base comblante. Donc, comme ça. Je dose d'oreille. Sachant que, bon. Gomme ride, ridule ou port dilaté. S'utilise seule ou avant le maquillage. Moi, c'est surtout pour les petites ridules qui se mettent sous les yeux. Et que je n'arrive pas à calcher en fait avec l'anti-cerne. Et que ça se met dedans. Donc, c'est un peu désagréable. C'est un peu moche en fait. Après, le Dior. C'est le Lip Glow. Donc, c'est ça. Mais le truc qui est trop beau. Je vais vous descendre pour... C'est juste trop beau. Vous avez quatre échantillons de rouge à lèvres. Bon, ce n'est pas tout à fait tous mes couleurs. Parce que, clairement, celui-là et celui-là, ce n'est pas vraiment mes couleurs. Celui-là, oui, à fond. Et celui-là, pourquoi pas ? Avec le petit pinceau, je trouve ça trop mignon. Bon, sachant que du Dior, sincèrement, je n'achèterai pas. Parce que ce n'est pas le budget que je veux mettre. Après, vous allez me dire, la meuf, je ne sais pas du prix. Pardon. Elle pourrait mettre 50 euros dans une palette. Mais par contre, dans un rouge à lèvres, elle ne met pas le prix. Mais ce n'est peut-être pas cohérent. Sachant que la Naked Kit et la Naked Cherry, je les avais eues à chaque fois en promo. Donc, j'avais eu les 25%. Donc, à 25%, ça la met à 38 euros et quelques. Sachant que celle-ci, je n'ai pas pu l'avoir en click and collect. Donc, elle a la cherché chez Sephora parce qu'elle n'est pas encore sortie chez Sephora. Elle m'est revenue à 42, 43 euros avec les frais d'envoi. Donc, ce qui est quand même moins cher que si je l'avais pris en boutique sans en code promo. Donc, quoi qu'il arrive, ça reste moins cher. Voilà. Sachant que les plupart des filles, elles l'ont payé plein pot. C'est qu'elles l'ont acheté directement sur le site d'Urban Diké. Quand il y avait, pareil, la possibilité de l'acheter pendant 48 heures. Je vous fais du bruit. C'est parce que j'essaye d'ouvrir un truc en même temps pour gagner du temps. Et du coup, ça reste carrément moins cher. Alors, du coup, alors là, je vais attaquer ma commande Makeup Révolution. Donc, il y a du, on va dire, pas Halloween et Halloween. J'avais très, très envie d'un... Donc, c'est un highlighter. Il est un peu spécial. Vous allez voir qu'au niveau de la teinte, c'est un peu particulier. Le design du flacon était assez particulier, qui est très typé Halloween. Et j'ai craqué. Bon, je sais que le produit, ce n'est pas un produit que je vais forcément me servir souvent parce que c'est très, très, très spécifique. Et vous allez voir que... Je rigole. Je n'exagère pas quand je dis que c'est spécifique. Voilà la bête. Donc, il est très, très joli, moi, je trouve. Le flaconnage est très beau. Il existait en argenté, je crois, en doré. Il faudrait voir parce que je ne me souviens plus des teintes. Donc, c'est avec la petite pipette. Voilà. Et moi, je me disais que pour l'Halloween, je vais essayer de faire des choses à Halloween. Alors, je devais commencer ce week-end, mais je n'avais pas le courage. J'avoue que j'étais fatiguée. Alors. Moi, je me dis que pour les yeux, ça peut être sympa. Parce qu'en highlighter, c'est quand même très, très rouge. Très pailleté. Donc, c'est un petit peu... C'est un peu fort. Mais... Si... Dans les make-up que j'ai l'intention de faire, ça peut faire un beau rendu. Et franchement, ça va être super joli. J'en suis sûre. Et j'ai trop hâte de le faire. Après, j'ai acheté... Donc, c'est un contour... Un crayon contouring. Mais plutôt Halloween pour le coup. Parce que c'est... Vous allez voir les couleurs. Le highlighter était à 5,99. Donc, 6 euros. Le crayon contouring, je ne me souviens plus du tout. Mais je crois qu'il était en promotion. Donc, c'était genre 3 euros, 4 euros. Je ne me souviens plus du tout. Mais vraiment plus du tout. Donc, voilà. J'essaie d'épargner les bruits. Parce que... Voilà. Donc, côté noir. Donc, j'ai essayé de voir. Et il marque très, très bien. Et ça, ça, ça va être... Ça va me servir de dingue pour un make-up précis. Et un blanc. Donc, pareil. Très Halloween. Voilà. Je suis très contente. Parce que c'est exactement ce que je voulais. Donc, c'est des fards crème. Ce n'est pas du tout poudreux. Et c'est tout à fait la texture que je recherche. Après, c'est vrai que moi, je ne suis pas une pro du FX. Du make-up FX. C'est un loisir. Je ne me prétends pas à make-up artiste non plus. Donc, je n'ai pas fait des tubes de make-up. Ce que je sais faire, je l'ai appris sur YouTube. Donc, j'espère que vous ne serez pas déçus. Moi, il y a des petites choses que je préviendrai en fait en amont. Que ça peut être un peu dérangeant. Parce que, par avoir testé sur mes proches. En me l'ayant fait sur moi-même. Et en me montrant à mes proches, même de loin. Ils ont fait... Voilà. Donc, du coup, je préviendrai. C'est vrai que certaines vidéos ne seront pas à voir par tout le monde. Je pense. Parce que ça peut choquer. Ça peut être dérangeant. Après, j'ai pris une base blanche. Pareil sur le make-up spécial Halloween. Celle-ci. Alors, je n'ai plus du tout le prix en tête. Je ne m'en souviens plus du tout. Mais j'essaierai de penser à vous mettre les... Alors, évidemment, il y a double protection. Moi, je vous ai épargné le bruit. Enfin, avec le carton et tout. Mais non. Du coup, alors... Alors, c'est une base liquide. Enfin, un peu comme du fond de teint, je pense. Ou une crème très légère. Alors, je referme le flaconnage parce que... Voilà. Et c'est assez fluide. Ah, c'est parfait. C'est ultra blanc. C'est exactement ce que j'avais besoin. Ça va me servir vraiment ça. Plus le... Oh, ça va être génial. J'ai tellement hâte de vous les faire. Ouais. Alors, il y en a qui vont être vraiment fun. Et d'autres peut-être un peu moins fun. Enfin, surtout un peu plus horreur. D'autres un peu moite-moite. Mais j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Et là, c'est un... C'est un highlighter. Mais je pense que je ne le mettrai pas en dehors d'Halloween. Parce qu'il peut avoir un effet très spécial. Je ne sais pas trop. Donc, je vais voir. Il se présente comme ça. Et il était aussi autour des 4-5 euros. Je ne me souviens plus du tout. Donc, il a une petite tête de mort. Je le trouve trop beau. Il a des reflets verts, en fait. Dorés, verts. Alors, je vais le swatcher. Vous voyez ? Ah ouais, non, c'est canon. C'est vraiment canon, canon. Ça peut vous donner, en fait, un aspect un petit peu holographique à un make-up. Si on fait une tête de crâne, quelque chose comme ça. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Et j'adore. Et j'adore. J'aime vraiment beaucoup cet effet de styléateur. J'ai tellement hâte de proposer un make-up avec. Parce que j'ai une idée. Et il faut que j'étudie la chose. Il faut que je regarde d'autres vidéos pour pouvoir vraiment m'imprégner de l'idée. Parce que... Et ne pas faire quelque chose de moche. Est-ce que j'aurais... Sincèrement, je ne pense pas avoir le temps de le tester sur moi-même en amont. Ça sera un one-shot. Et c'est bon, c'est bon. C'est pas bon. Bah, je ne mets pas, en fait. Voilà. Ça sera sûrement ça. Après, j'ai fait un petit craquage d'une palette des chocolates de I Love Revolution que je voulais avoir depuis un certain temps. Et en même temps, j'hésitais. Je n'étais pas trop sûre et tout. Et je les ai vus en vrai. Et je me dis, en fait, si je la veux. Je l'ai vue à mon prix. Je n'avais pas vu la deuxième. J'avais vu que la grosse. Celle-ci, la orange. Et la petite, la mini. Je ne l'avais pas vue. Et moi, je voyais... J'ai vu plein de revues dessus. Les couleurs me plaisaient, en fait, en vidéo. Je me suis dit, bon, bah, je vais les tenter. Et voilà. Et après, j'ai une petite astuce sur Make Up Revolution. Je vous en parlerai après. Donc, j'enlève le petit plastique de protection. Voilà. Et les couleurs, en fait, sont pas mal. Surtout que j'avais envie de ton orangé pour la saison. Un peu couleur, un peu citrouille et tout. Donc, là, on n'est pas dans la citrouille, certes. Mais c'est des tons un peu que je n'ai pas beaucoup, au final. Parce que ce n'est pas des teintes que je me sers habituellement. Je vais vous faire... Je vais vous squatcher quelques fards. Donc, j'ai pris celui-ci. Je vais prendre lui. Et je vais prendre l'irisé qui est là. Donc, un doré, un orangé rosé. Et un peu plus brique. Hop. Je le pose. Non, je ne l'ai swatché. Là où je l'ai mis, je ne suis pas sûre que ce soit une idée du tonnerre. Mais en fait, vous voyez bien. Donc, tant mieux. Vous voyez, c'est pas mal. C'est pigmenté. Bon, après, on n'attend pas plus de... On n'attend pas moins de la marque de Make-up Revolution. D'I love Revolution sur ces produits-là. Parce que moi, en tout cas, je n'ai jamais été déçue avec aucune palette de la gamme. Qu'on soit bien clair. Je n'ai jamais, jamais été déçue. Donc, et là, j'attends un prochain colis parce que... Alors, c'est toute une histoire ce colis. C'est pas prévu. C'était pas une commande qui était prévue. Enfin, du moins, pas tout de suite. Et justement, c'est lié à l'astuce que je vais vous donner après. Et en fait, j'ai fait la commande sans le vouloir. Et je ne savais pas comment annuler. Puis, je m'étais dit, de toute façon, c'était quelque chose que je voulais acheter. Donc, tant pis. Je la garde. Et voilà. Alors là, je pense que c'est les anciennes palettes. Parce qu'encore les noms sur le blister qui protège. Donc, je l'enlève. Je le remettrai après. Je vais vous montrer pour vous mieux montrer les couleurs. Elles sont très, très belles. Elle est vraiment très, très jolie. Et en fait, je l'achetais vraiment pour ces couleurs-là. Les orangés. Cette orangé-là. J'en ai des oranges. Mais pas des brillants comme ça. Pas de ces teintes-là. Et je sais qu'en mélangeant cette palette-là, la petite palette, celle-ci, et une autre palette que j'ai où il y a du orange, des tons orangés, des tons jaunes plutôt. Ça sera un magnifique complément. Ça va être sublime. Je vais vous swatcher. Mais enfin, surtout les fards que je préfère et pourquoi j'ai acheté la palette. Donc, ce orange-là. Celui d'au-dessus. Et le irisé. Voilà. Et ils sont vraiment canons, en fait. Je la ferme pour ne pas la casser. Alors, hop, hop, et hop. C'est juste canonissime. Moi, je vous dis, c'est très automne. Au final, c'est vraiment des couleurs que j'ai envie de porter en ce moment. Donc, je me dis, allez-y. On y va. C'est de la bombasse. Vraiment, j'aime vraiment cette palette. Au départ, vraiment, j'étais réticente. C'était pas une palette qui m'attirait le plus. Et au final, ben, si. Alors, pour celles qui s'intéressent, j'ai testé la couleur chocolat orange, la silky smooth et la orange. Voilà. Sur la petite, il n'y avait pas de couleur. Même sur la petite palette, le petit papier, il n'y avait pas de numéro de couleur. Donc, voilà. Pour celles qui ne connaissent pas la marque, qui me découvrent, en fait, sur cette vidéo, I Love Revolution, c'est une marque qui est vegan, cruelty free. Donc, bon, c'est important de le savoir. Parce que ça fait partie de leurs caractéristiques. Fantastiques et ils se revendiquent comme vegan sur le site. De toute façon, ils en parlent. Donc, ce n'est pas un secret. Après, en fait, en cadeau, qu'on achetait pour 35 euros d'achat, on avait un cadeau. Donc, c'était des petits fards individuels, comme ceci, à mettre dans les palettes magnétiques. Et vous receviez une palette magnétique. En gros, vous aviez un cadeau d'une valeur de 15 euros. Parce que ça, c'est 5 euros et quelques. 5 euros quasiment. Et ça, c'est 5 euros et quelques. Et ça, c'est 9 et quelques. Donc, ils disent 15, mais je crois que ça fait même un peu plus de 15 euros au final. Et il y avait deux teintes. Il y avait deux... Oui, deux lots de teintes, en fait. On avait cette teinte-là et une autre un peu plus claire. Donc, du coup, sur l'autre commande, je sais pas, inconsciemment, je vous dis, je n'ai vraiment pas fait exprès, j'avais mis l'autre teinte. Donc, d'un côté, j'aurais la deuxième teinte aussi. Et dans le colis, dans le prochain colis qui devrait arriver, je pense, dans pas très longtemps au final. Parce que ça, je l'avais commandé assez peu de temps avant. Je crois quasiment en même temps que la Sephora a quelque chose près. Excusez-moi, je blablate. Mais en même temps, c'est pour combler le fait que je n'arrive pas à ouvrir le packaging, en fait. Et comme je n'ai pas vraiment d'ongles dû à la crèche, on est censé avoir les ongles courts. Du coup, voilà. Bon, ça m'arrange. Je n'aime pas les ongles longs. Donc, porter les ongles longs. J'ai fait un temps avec des extensions, enfin, des extensions, des faux ongles en gel. Mais ça, je ne l'ai pas gardé très longtemps. Parce que ce n'était pas très pratique pour mon quotidien. Et à l'époque, je n'étais pas à la crèche, en fait. De toute façon, mais... Voilà. Alors, par contre, ça arrive tout un peu sale, mais bon. Donc, il y a un pailleté. Je vais vous le... Il est tellement beau qu'il faut que je vous le swatch. Trop beau. Un autre, un peu brun. Et un autre. Voilà. Donc, ça, c'est les quatre. Et puis, bon, on va faire le pouce pour le cinquième, tant qu'à faire. Voilà. Donc, je vous le pose. Alors, c'est des teintes qu'à la base, de base, je n'aurais pas forcément acheté. Mais c'était cadeau. Je me suis dit, ça permet de tester cette gamme. Parce que c'est récent. Et il y a d'autres... D'autres lots de cinq phares qui sont plutôt pas mal. Après, je ne suis pas... Je n'étais pas fan, fan de toutes les couleurs qu'ils proposaient. Mais ça va sûrement... Ils vont sûrement en sortir d'autres. Donc, je me dis, pourquoi pas ? Et j'imagine que la palette, elle peut s'adapter avec d'autres phares magnétiques. Enfin, d'autres phares magnétiques. D'autres phares individuels comme ça, qui sont en pastis. Ce qu'on appelle des recharges, pour mettre dedans. Donc, je ne suis pas bloquée avec les... Les phares Makeup Revolution, j'imagine. Je voudrais vous montrer quand même la palette. Donc là, moi, je n'avais rien ouvert. Comme vous pouvez le constater, je n'avais vraiment rien ouvert. J'avais juste ouvert mon carton. Pour voir que tout allait bien, que rien n'était cassé. Et c'est tout, en fait. Alors, donc elle est comme ça, en carton. On voit le petit à travers. Donc ça, c'est bien. Et voilà, je pense que ça doit être magnétique. Donc, j'en suis très contente. Du coup, je vais avoir deux comme ça. Et je pourrais mettre les cinq autres phares avec. Donc là, on peut mettre facilement une douzaine de phares, je pense. Je vous dirais ça. Mais je pense qu'on peut mettre facilement une douzaine de phares. Voilà ma petite commande de chez Makeup Revolution. J'en suis très contente. Surtout les produits pour Halloween, j'en ai très, très hâte de les tester. Parce que je les attendais avec impatience. Même sur le site de Makeup Revolution, je les attendais avec une grande impatience. Il y a juste un truc que je n'ai pas pu acheter parce que c'était en rupture. J'ai trop attendu. C'était la palette de phares gras. Donc, le temps qu'ils en remettent, peut-être, s'ils en remettent, je l'achèterai même si c'est fini mon thème Halloween pour l'année prochaine. Tant que ce n'est pas ouvert, de toute façon, ce n'est pas grave. Ça tient. Et ça, ça va tenir. Ça, je pense que ça pourra tenir quand même un certain temps. Ils mettent 12 mois. Donc, ça ira pour l'année prochaine, pour la série de l'année prochaine, sans problème. Puis, bon, c'est quand même... Je vais me faire tout le visage avec. Et c'est une contenance de 25 ml. Donc, je pense que si je refais plusieurs make-up ou qui demandent une base blanche, peut-être que dans la saison, il sera complètement fini. Si éventuellement, je maquille ma nièce et mon neveu avec, ça sera forcément... Je pense que ça ira beaucoup plus vite à se terminer. Donc, il n'y aura pas de perte, j'imagine. Et voilà. Donc, j'espère que ce petit haul à l'improviste vous a plu. Parce que ce n'était pas ce qu'il y avait de plus prévu à l'instant. Mais comme j'ai reçu mes produits ce matin, enfin cet après-midi, quand j'étais au boulot, je me dis en rentrant, si c'est bien ça que j'ai reçu comme colis, je vous ferai le petit haul, chose que j'ai faite. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Les personnes qui ne sont pas abonnées, je vous invite à vous abonner si ça vous a plu. Et si vous avez envie de découvrir plus de vidéos... Oh, excusez-moi, j'ai des trucs qui me gênent. Excusez-moi. En tout cas, si vous avez envie de voir les vidéos qui vont aller avec tous ces produits pour Halloween, rejoignez-nous. On est amicales, on aime tout le monde et on accueille tout le monde. Et on sera ravis de vous voir sous les vidéos après ça. En tout cas, je vous laisse. Mettez de petits pouces en l'air, des petits mots pour me dire ce que vous en pensez de tout ça. Si vous avez testé certains des produits, si vous avez déjà commandé et que vous avez reçu, testé, approuvé ou pas approuvé, vous avez le droit aussi de me dire non, je n'ai pas aimé. Moi, je serais ravie d'avoir en tout cas votre opinion sur chaque produit que vous avez éventuellement testé. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. J'allais oublier de vous dire avant de vous quitter. Donc, la petite astuce pour faire quelques économies sur le site de Révolution Beauty, c'est d'aller et de changer la monnaie, de la mettre en livre sterling. Et après, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des banques. Moi, je paye par Paypal. Donc, voilà, en payant par Paypal, il y a moins de frais. Et en fait, j'ai fait le test et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec ma commande de passé. C'est que j'avais un total de 53 euros et quelques en euros. Et quand je me remettais la valeur à un panier égal, même panier identique, mon panier en livre sterling, ça faisait 43 et quelques. Et remis, rebasculé en euros, ça me mettait à 51 euros et quelques. Donc là, il n'y a pas une grosse différence, mais ça fait un peu d'économie. Donc, je me suis dit que bon... Et en fait, avant, je n'avais pas rajouté un produit pour je ne sais plus pour quelle raison. Et en fait, j'avais un panier à 35 ou 37 livres sterling. Et quand je le mettais en euros via Paypal pour voir, etc., ça me mettait 41 euros. Alors qu'en euros, ça me faisait 47 euros pour le même panier. Parce que j'avais les frais d'envoi et que là, en fait, ça ne me comptait pas les frais d'envoi. Du coup, moi, je pense qu'il est le plus intéressant pour vous, si vous payez en Paypal, de passer par la monnaie anglaise. Donc, voilà. C'était la petite astuce du soir. Et bisous. Bye bye. Et là, je vous dis vraiment au revoir. Bye bye. Sous-titrage ST' 501